Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des coordonnées de vecteurs. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, on considère les points A-1, 1, B-3, 1, C-0-2, D-2, 2, E-3-2, et F-5, 4 dans un repère. Alors on va tout de suite les placer, comme ça ce sera plus clair. Le point A, il est en moins 1, 1, donc ici. Le point B en 3, moins 1, donc ici. Le point C en 0, moins 2, 0, moins 2. Le point D en 2, 2, donc 2 et 2. Le point E en moins 3, moins 2, moins 3, moins 2. Et enfin, le point F en moins 5, 4. Donc, moins 1, 2, 3, 4, 5, il va être là. Et 4, 1, 2, 3, 4, ici. Calculez les coordonnées des vecteurs AC et DB. Donc pour calculer un vecteur, on va calculer le déplacement de ce vecteur. Donc pour aller de A en C, on va se déplacer d'une case vers la droite, donc plus 1, et de moins 3 verticalement. Donc notre vecteur AC, il va avoir pour coordonnées 1 et moins 3. Et comme c'est un vecteur, on met une petite flèche au-dessus de AC. Ensuite, le vecteur DB. Donc DB, on va se déplacer de une case vers la droite et également de trois cases vers le bas. Donc DB, ça va avoir les mêmes coordonnées. Ça va être 1, moins 3. Et on n'oublie pas la flèche. Que peut-on déduire pour le quadrilatère ADBC ? Et bien, comme les vecteurs AC et DB sont égaux, on peut déduire que ADBC est un parallélogramme. Ensuite, calculez les coordonnées du vecteur FE. Donc on va reprendre la même logique. Et ici, ce n'est pas le vecteur E, c'est le vecteur F. Donc FE, on va se déplacer de deux cases vers la droite et de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases vers le bas. Donc notre vecteur FE, il va avoir pour coordonnées 2, moins 6. Que peut-on en déduire pour les quadrilatères ACEF et BDFE ? Et bien, on peut voir que le vecteur FE, c'est égal à deux fois le vecteur AC et c'est également à deux fois le vecteur DB. Comme on avait vu que AC, c'est égal à DB. Donc ça, ça veut dire que ACEF, en le traçant ACEF, donc comme ça, et BDFE, donc BDFE, alors ça commence à faire beaucoup de couleurs, mais simplement, on peut voir que ce sont des trapèzes. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada